Pierre-Henri Dumont, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Un député, un ministre du Nord démissionne hier, alors vous n'êtes pas dans la majorité, vous êtes dans l'opposition, mais l'affaire Griset, dissimulation de patrimoine, il a fait appel, il est présumé innocent, mais on en a à peine parlé, comme si c'était une banalité. Oui, mais c'est pas banal, c'est la première fois qu'un ministre en exercice est condamné par la justice, il a démissionné, c'est évidemment normal qu'il démissionne, simplement je note que dans les précédents gouvernements, droite et gauche, quand il y avait un mis en examen, c'est à ce moment-là qu'il y avait la démission, là il y a été contraint par la décision de justice, par la morale publique et par l'engagement du président de la République, mais c'est pas le seul mis en examen qui reste aujourd'hui au gouvernement, puisqu'il y a au moins 3 ou 4 ministres qui sont toujours mis en examen, sans parler du cas Hulot par exemple. Alors vous avez soutenu Xavier Bertrand dans la primaire de la droite, comment va-t-il ? Il va très bien, écoutez Jean... La déception, la dépression, non ? Non, 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 mais vous savez, Xavier Bertrand est une région à gérer, la très belle région des Hauts-de-France pour faire suite aux papiers humoristiques qui viennent avoir lieu. Et qui bouge économiquement. Et qui bouge économiquement avec des très beaux succès. Valérie Pécresse sera demain auprès de Xavier Bertrand dans la région des Hauts-de-France. Quel est le programme demain Yvon ? Écoutez, c'est une visite d'une usine, puis une rencontre avec les militants. Et je pense que Valérie Pécresse sera à nouveau très 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 rapidement dans la région des Hauts-de-France pour ce lancement de campagne. Alors on voit bien qu'elle réunit la famille, il y a une image d'union qui a été donnée. Michel Barnier c'est la diplomatie, Éric Ciotti la sécurité, Philippe Juvin la santé. Et Xavier Bertrand, quelle place peut-il trouver aux côtés de Valérie Pécresse ? Écoutez, je pense que tout ça sera précisé assez prochainement. C'est à Valérie Pécresse de faire les annonces de son équipe de campagne. Et donc, attendons déjà demain la visite de Valérie, la présentation de tout ce qui est fait dans la région des Hauts-de-France grâce à l'appui du Conseil régional des Hauts-de-France et de Xavier Bertrand. Et tout ça sera assez rapidement présenté, ne vous inquiétez pas. Alors, elle a fait un énorme bond dans les sondages, dopée par cette victoire à la primaire. Elle est à 20 dans un institut et là, 16 chez un autre. Qu'est-ce que cela signifie selon vous ? C'est uniquement la force de l'union ou c'est déjà les prémices d'une victoire possible ? Ça signifie qu'il y a une dynamique en tout cas. Ça signifie que le peuple de droite est rassemblé grâce à un processus qui s'est extrêmement bien passé, grâce à l'action aussi de Christian Jacob, le président des Républicains, qu'on a souvent décrié en tout cas, mais qui a su prouver qu'il était un vrai grand leader de parti. Et cette dynamique, on doit continuer à la mener, à faire en sorte de, sur l'ensemble des territoires en France, la pousser pour que, d'ici le réveillon de Noël par exemple, on puisse, tout le monde, tous les Français, parler de cette candidature de Valérie Pécresse. Et puis ça montre aussi que l'OPA qui voulait être faite, et par la majorité, avec Édouard Philippe en particulier, et par les deux extrêmes droites, d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, n'a pas fonctionné sur les Républicains. Vous comptez sur les fêtes de fin d'année pour qu'en famille, les Français de droite se disent, tiens, là, cette fois, on y croit, on y retourne, on vote pour elle. Oui, c'est souvent le cas lors des fêtes de famille, avec les élections présidentielles qui arrivent quelques mois après. On sait qu'on en parle, c'est le moment privilégié, où autour d'un repas, on peut discuter des choses et d'autres. Et la politique en fait partie. Vous savez, on est un peuple très politique en France. On l'a prouvé à très nombreuses reprises depuis des siècles. Et donc, on va forcément en parler. Valérie Pécresse, vraiment, est une excellente candidate qui fait un très, très beau début de campagne et qui a surtout su rassembler ce qui n'était pas la même chose en 2016. Si Valérie Pécresse peut se qualifier pour le second tour, c'est aussi parce qu'il y a cette division à l'extrême droite, Zemmour-Le Pen. Dans le Pas-de-Calais, à Marc, votre ville, ou à l'entour, est-ce que des élus locaux de droite vont donner leur parrainage à Éric Zemmour pour être sûr qu'il se qualifie pour affaiblir Le Pen ? Oula, moi, je ne crois pas au coup de billard à trois bornes, vous savez. Je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faut donner des parrainages à un tel parce qu'il peut affaiblir une autre personne et donc, mécaniquement, faire baisser le seuil de qualification. C'est aux élus de décider, aux maires de décider qui ils veulent parrainer. En tout cas, je ne connais personne dans ma circonscription prêt à donner son parrainage à M. Zemmour de par ses positions. Et du fait de la crise économique, du fait des difficultés, par exemple, d'une certaine ruralité dans les Hauts-de-France, vous craignez qu'une partie de ces élus locaux aillent vers le soutien à Zemmour par désespoir ? Vous savez, M. Zemmour n'est absolument pas le défenseur de la ruralité. Il ne connaît pas la ruralité, en réalité. C'est une personne qui a beaucoup fréquenté les beaux salons parisiens. C'est une personne qui n'a pas eu les pieds dans la glaise comme nous on l'a, qui n'est pas au contact des habitants, qui n'est pas au contact des citoyens. Et je vois mal, sincèrement, quelqu'un aussi déconnecté de la réalité, aller chercher des parrainages, voire même des suffrages, dans un territoire comme le mien, qui souffre et qui a beaucoup souffert ces dernières années. C'est 13-15% de Français qui disent vouloir voter Zemmour. Qu'est-ce qui les motive ? Écoutez, il faut leur demander, mais je pense que ce qui les motive, c'est une sorte de récit national d'une France qui a peut-être existé, peut-être pas, ou en tout cas qui a été fantasmée ou qui est fantasmée par eux. Et c'est aussi ce récit national, cette idée de la France, cette volonté de se projeter dans une France d'ici 20 à 30 ans, qu'on doit nous incarner à droite, on doit présenter un chemin, un but. Et c'est tout l'enjeu de Valérie Pécresse pour dire réinstaurer ce rêve français auprès de chaque citoyen, qui est de dire que nos enfants en France peuvent mieux vivre que nos parents, c'est-à-dire réinstaurer ce rêve français. Et c'est aussi relancer la méritocratie française, relancer la méritocratie républicaine et relancer l'ascenseur social. C'est ça, en fait, l'enjeu de cette présidentielle. Pour recréer ce rêve français, quel point souhaiteriez-vous ajouter au programme de Valérie Pécresse ? Qu'elle pourrait reprendre du programme de Xavier Bertrand ? Les salaires, la territorialisation ? Oui, je pense qu'elle a un excellent programme, puisque c'est celui qui a été plébiscité, et donc c'est aussi le but du Congrès, c'est-à-dire se rassembler derrière celle qui a été choisie. Maintenant, il y a une fusion des programmes qui va avoir lieu, il y a des discussions qui probablement ont lieu entre les différents candidats. Moi, je pense qu'en effet, il faut avoir un regard peut-être un peu plus aigu sur la question du salaire, de faire en sorte que ceux qui travaillent puissent être certains de pouvoir gagner plus d'argent demain qu'ils n'en ont aujourd'hui. C'est-à-dire faire en sorte que le salaire net sera proche du salaire brut, faire en sorte qu'une personne qui est à 35 heures, qui est dans des petits métiers ou mal rémunérée, qui touche un SMIC, gagne un peu plus, 100, 150 euros, à trouver le système. Valérie Pécresse a fait une proposition sur les charges patronales et les charges sociales qui me semblent plutôt cohérents, mais il faut s'assurer que ça fonctionne. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, la dynamique de la primaire de droite donne des idées à la gauche. Anne Hidalgo propose d'organiser cette primaire. Vous qui êtes spectateur de droite dans un ancien fief de gauche, quand même, le Pas-de-Calais, quel jugement portez-vous sur cette gauche ? Elle a disparu définitivement ? Elle a été miettée ? La gauche a disparu chez moi pour une raison qui est très simple. C'est-à-dire qu'il ne parle que de wokisme, il ne parle que d'écriture inclusive, il ne parle plus du concret des gens, il ne parle plus de comment est-ce qu'on améliore concrètement la vie des habitants qui n'ont pas ou peu d'argent, qui sont en difficulté scolaire pour les enfants. Et normalement, la gauche, c'est un idéal. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus d'idéal. C'est une défense de minorité. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. L'idéal, si on veut être cohérent dans mon territoire, c'est donner une fois plus un chemin et faire en sorte de faire comprendre aux gens que s'ils veulent se bouger, s'ils veulent se lever le matin, ils peuvent mieux s'en sortir et faire en sorte que leurs gamins pourront concrètement avoir un bon travail, réussir à l'école et réussir dans la vie. C'est ça l'idéal qui doit être porté. Et la gauche ne le porte absolument pas. Emmanuel Macron a passé deux jours en province, dans le centre de la France. Campagne électorale ou rencontre normale d'un président avec ses citoyens ? Il est venu dans les Hauts-de-France plusieurs fois. Vous savez, c'est toujours le procès qu'on fait aux présidents qui sont candidats à leur réélection. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron multiplie ses sorties. On voit bien qu'il envoie des signaux. Quand il part à Vichy, c'est certes une ville comme les autres, mais c'est aussi avec un but précis. Et on voit très bien que c'est pour contrer le discours qui est celui d'Éric Zemmour. Il ne faut pas manipuler l'histoire, a dit le président. Vous lui donnez raison, vous lui dites qu'il use. C'est évident qu'il ne faut pas manipuler l'histoire. Et c'est vrai que les propos d'Éric Zemmour sur le maréchal Pétain, le comparant au général de Gaulle, en faisant même l'égal du général de Gaulle, sont profondément choquants. Et qu'à un moment donné, il faut éviter tout révisionnisme historique qui est quand même assez malvenu dans ce moment d'extrême tension et où, normalement, ces cicatrices étaient refermées. Et là, a priori, on les rouvre pour pas grand chose. En tout cas, dans un but politicien et ce qui est profondément choquant et détestable. Le président de la République donne une conférence de presse cet après-midi pour parler de sa prochaine présidence de l'Union Européenne. Les six premiers mois, ou au moins la partie qu'il en fera s'il n'est pas réélu. Qu'attendez-vous de cette présidence française de l'Union Européenne ? Je la regrette, en tout cas, qu'elle se passe dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on a un président de la République qui va manipuler la présidence française de l'Union Européenne pour faire avancer son propre agenda national. On aurait dû la décaler ? Évidemment, il fallait faire comme les Allemands à la fin des années 90, l'avancée d'un semestre ou la décaler d'un semestre. Mais là, on se retrouve avec une présidence française, avec une élection présidentielle française en plein milieu. C'est-à-dire que le président qui a commencé la présidence française avec des objectifs, peut-être à poursuivre au niveau de la présidence du Conseil, ne sera pas forcément le même qui va la terminer. Vous comprenez bien que si c'est Valérie Pécresse qui est présidente de la France, qui est donc présidente du Conseil entre avril et juin, il va y avoir des objectifs parfaitement différents. Et quand on entend tous les ministres qui nous disent que chacun de leurs dossiers est prioritaire pour la présidence du Conseil, on comprend bien que rien n'est prioritaire. Et d'ailleurs, on est début décembre et on n'a toujours pas les priorités de la France pour cette présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Et ça pose un vrai sujet. Est-ce que vous pensez que les Français peuvent être sensibles à cela et re-voter Macron uniquement pour qu'on continue avec le même président de l'Union ? Vous savez, ce n'est pas vraiment d'importance, mais Emmanuel Macron va l'utiliser pour quoi ? Pour se mettre en majesté, c'est-à-dire pour se mettre devant un parterre de chef d'État étranger, chef d'État européen, et pour utiliser un peu ce principe de mise en abîme de président qui est au-dessus d'Emmanuel Macron, qui est au-dessus de ses condisciples, président ou Premier ministre ou président de Conseil des pays membres de l'Union Européenne. Et c'est cette image qui va vouloir être envoyée. Et une fois de plus, ça ne va pas faire avancer l'Union Européenne. Le problème de tout cela, ce n'est pas simplement le fait qu'il utilise les moyens de l'Union Européenne pour sa campagne, c'est surtout qu'il ne fait pas avancer les dossiers nécessaires pour notre pays au sein de l'Union Européenne. Et je pense par exemple à la question du pacte migratoire. Je suis député de Calais. Le pacte migratoire, je sais parfaitement qu'il ne va pas avancer lors de cette présidence française de l'Union Européenne parce qu'il ne va pas réussir à pouvoir sortir un résultat concret. Ça ne va pas servir sa politique intérieure. Mais qu'est-ce que vous demanderiez à l'Europe sur ce nouveau pacte migratoire qui n'a pas déjà été fait ? Ah bah écoutez, on est tous d'accord pour dire par exemple que le règlement de Dublin ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on n'applique pas Dublin. Il est absolument nécessaire d'arrêter de rejeter le poids de la migration sur les pays de première entrée. Il faut qu'on ait une répartition beaucoup plus égalitaire. Il faut aussi que l'Union Européenne force la main au Royaume-Uni. On parlait de Calais tout à l'heure et de la question des migrants dans mon territoire à Calais pour que les migrants qui sont présents en Europe puissent déposer une demande d'asile au Royaume-Uni sans qu'ils aient les pieds au Royaume-Uni. Ça, c'est un bras de fer qu'on peut avoir et je rappelle que le président de la République, le gouvernement français a intimé l'ordre à Michel Barnier quand il était négociateur du Brexit de ne pas inclure les questions migratoires à l'intérieur des discussions post-Brexit ce qui aujourd'hui nous mène à cet impasse. Éric Ciotti voulait abroger l'article de la Constitution française qui soumet notre droit au droit européen. Valérie Pécresse a une position un peu plus subtile mais veut remettre en question cette suprématie. Si vous êtes au pouvoir, la souveraineté française reviendra avec le droit français et on n'appliquera plus forcément les directives ? La réalité, c'est que le droit français dans tous les cas suit de toute façon le droit européen mais pour une raison qui est très simple parce que c'est le chef d'État français qui est au Conseil décide aussi d'adopter telle ou telle décision et donc à partir du moment où le chef d'État français décide ou estime que ça va à l'encontre de l'intérêt de son pays il faut toujours mettre son veto dans la plupart des cas il y a un droit de veto qui existe ou en tout cas une minorité qui peut exister de blocage et donc la réalité c'est qu'on peut adapter on sait faire et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces cas-là il faut rediscuter renégocier mais ce n'est pas à nous de changer notre propre droit interne et l'ensemble de la hiérarchie des normes de notre droit français et droit européen c'est surtout à la France de dire à l'Union Européenne il faut changer telle ou telle directive et puis pardon mais excusez-moi mais on a quand même un vrai sujet de surtransposition des directives c'est-à-dire qu'à un moment donné le sujet ce n'est pas les directives c'est comment est-ce que nous notre administration fait en sorte de la surappliquer et nous met alors qu'on a les mêmes règles en difficulté de concurrence avec nos pays voisins vous savez l'Allemagne a une exportation positive par rapport aux importations une balance commerciale positive et pourtant ce sont les mêmes règles un dernier mot très rapide vous êtes pour ou contre la vaccination des enfants ? moi je suis contre pour l'instant la vaccination des enfants pour une raison qui est très simple pourquoi est-ce qu'on veut vacciner les enfants ? parce qu'on n'arrive pas à vacciner les 6 millions de français qui sont éligibles à la vaccination et qui refusent de se faire vacciner donc vaccinons d'abord ces 6 millions de français qui sont éligibles déjà à la vaccination plus de 11 ans plus de 15 ans et après voyons le reste mais les enfants pour l'instant à priori ne risquent pas grand-chose s'ils ont le Covid Pierre-Henri Dumont merci bonne journée et vive le Nord-Pas-de-Calais